Des efforts qui se poursuivent pour offrir une prise en charge sanitaire adéquate aux citoyens guinéens. Mais il n'y a pas que sur le plan sanitaire que des actions sont en cours. Des citoyens guinéens établis à l'étranger viennent d'être gratifiés d'une excellente nouvelle. A travers un communiqué rendu public la semaine dernière, le ministère de la Sécurité et celui des Affaires étrangères ont annoncé de nouvelles dispositions pour répondre aux sollicitations de nos compatriotes. « Sollicitations relatives aux passeports biométriques bloqués ». On en parle justement ce soir avec notre invité, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des guinéens établi à l'étranger. Bonsoir à vous, docteur Maurice Andapuyaté. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur le ministre, dans un instant, nous allons donc parler de cette annonce importante pour nos compatriotes établis à l'étranger. Mais avant, on va essayer de cerner certains sujets pour comprendre justement la question. Tout d'abord, on sait quand même que nos compatriotes, de façon récurrente, demandent des passeports. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ces opérations d'enrôlement et de distribution de ces documents à l'étranger ? Je vous remercie de m'avoir invité et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce plateau pour annoncer une décision importante du président de la République, le chef de l'État, son Excellence le Général d'Armée Mamadit Doumouya. Mais avant, je voudrais camper la situation. Le 5 septembre 2021, la situation des Guinéens à l'extérieur était la suivante. Beaucoup étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient plus renouveler leur passeport. Pourquoi ? Parce que ces passeports, souvent, ont eu des modifications. Il y a des modifications de certaines données sur l'âge, sur la date de naissance, le lieu de naissance. Bref, certains avaient perdu leur passeport, d'autres étaient bloqués, leur passeport avait expiré, ils ne pouvaient pas venir en Guinée, ils ne pouvaient pas voyager parce que le passeport a expiré. Donc, des milliers de Guinéens se sont retrouvés dans ces conditions-là. Et pour qu'un Guinéens vienne renouveler son passeport, souvenez-vous bien, avant le 5 septembre, il fallait prendre l'avion, venir à Conakry, se mettre en rang, à Coléa, faire le passeport et repartir. Ce qui fait qu'un passeport pouvait coûter le prix d'un billet et plus tout ce qu'il faut avec. Le chef de l'État, quand il est arrivé aux responsabilités, il a été clair et net. Et son message, je le répète partout où je vais. La priorité numéro un, c'est les Guinéens établis à l'étranger. Mais pas seulement dans les mots, pas seulement en les donnant, pas seulement en leur parlant bien, non. En prenant en charge leurs problèmes. Et vous vous souvenez, le président a dit, lorsqu'un Guinéen a un problème à l'extérieur, c'est tous les Guinéens qui ont ce problème. Alors, c'est ce qui l'a traduit en acte concret. Ces Guinéens, qui ont des passeports souvent modifiés pour des raisons diverses, ne pouvaient plus aller à l'école. Ceux qui étudient ne pouvaient pas aller. Parce que pour renouveler ces papiers, il faut présenter un passeport. Ces passeports n'étaient plus renouvelables. Ils ne pouvaient plus aller à l'hôpital. Ils n'ont pas d'identité. Ils ne pouvaient plus reprendre leurs agréments, tout ce qu'il y a à faire. Même pour les naissances, il y avait des problèmes. Donc, des milliers de Guinéens étaient bloqués à l'extérieur. Pour changer, parce que c'est à l'arrivée du président que l'on a mis de l'ordre dans le passeport. Vous vous souvenez, n'oubliez pas. C'était d'autres nationalités qui avaient le passeport diplomatique, des diplomates guinéens qui n'étaient même pas des guinéens. À l'arrivée du président, il a mis un hola. Il a mis fin à cela. Mais, maintenant, nos compatriotes qui se retrouvent bloqués à l'extérieur, souvent, quand ils demandent, ils vont vers les relevés, les machines confrontent les nouveaux relevés avec les anciens relevés qu'ils avaient ici. Lorsqu'il y a distorsion entre ces deux, la machine bloque. Monsieur le ministre, on va parler dans un instant de ces anomalies. Mais la situation globale, aujourd'hui, avec ces opérations d'enrôlement et de distribution, qu'en est-il ? Donc, le président a demandé d'abord de régler le problème des guinéens qui sont là-bas pour ceux qui veulent le passeport. Il n'y a pas de problème. Et là, au lieu que les gens viennent, les guinéens viennent, prennent l'action pour venir ici, il a demandé à ceux que l'on installe des kits d'enrôlement dans toutes les ambassades. Et je peux vous dire, depuis le 5 septembre, il y a des kits d'enrôlement pour nos compatriotes. Il y en a au Maroc, en Angola, en France, en Chine, en Russie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Arabie Saoudite, en Malaisie, Espagne, Égypte, Allemagne, Afrique du Sud, Belgique, Italie, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Turquie, Éthiopie, Ghana, Guinée Équatoriale, Suisse, Gabon, Japon, Rwanda, Canada, Angleterre, Cuba, RDCongo, NMDA, Émirat Arabe-Journey, Brésil, Gambie, Mali, Algérie, Sierra Leone et tout dernièrement Qatar. Ces pays ont tous reçu un ou deux kits. Au lieu que les guinéens viennent ici, ils vont simplement dans leur ambassade, ils se font enrôler, les informations sont envoyées au ministère de la Sécurité, leurs passeports sont confectionnés et on leur renvoie ce passeport. Donc ça, c'est un acquis du CNRD, c'est un acquis du chef de l'État. Maintenant, ceux qui sont bloqués, à cause du signe de la République, la seule personne autorisée à dire oui, il y a eu quelques distorsions, changer, corriger cela, la seule personne, c'est le chef de l'État. Souvenez-vous, avant, n'importe qui pouvait tirer dans une boîte, quelque part, et changer, maintenant. Et ça veut dire, sur le ministre, il y a beaucoup de guinéens à l'étranger, qui sont bloqués, il y a des milliers de guinéens qui ont des passeports bloqués pour des amémas liés comme ça. Le chef de l'État a pris ses responsabilités. Il a dit, j'ai dit que je veux résoudre les problèmes de guinéens, il faut résoudre ces problèmes. Donc il a donné l'autorisation de revoir ces choses au cas par cas et de délivrer, de corriger ces anomalies et de délivrer les passeports à ces guinéens qui sont bloqués. Oui, c'est l'essence qu'il faut donner aux communiqués de la semaine dernière. C'est ça. Comment ça va se passer, monsieur le ministre ? Comment ça va se passer ? Il a demandé au ministre de la Sécurité et au ministre des Affaires étrangères de se mettre ensemble et de travailler pour faire de cette décision un acte en faveur de nos compatriotes. Mais, toute bonne décision appelle de nouvelles personnes. Il y a de nouvelles personnes partout qui vont profiter, croyant qu'ils peuvent, avec cette amnistie du chef de l'État, qu'ils peuvent venir encore refaire la même chose. Nous allons travailler au cas par cas avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Sécurité. Nous allons travailler avec nos cadres, avec nos ambassades pour débloquer ces passeports conformément aux instructions données par le chef de l'État. J'annonce cette bonne nouvelle à nos compatriotes et moi-même, je suis soulagé. Avant même qu'ils me parlent, j'ai présenté au chef de l'État les remerciements, les félicitations pour cet acte magnanime qu'il vient de faire pour ses compatriotes. En tout cas, monsieur le ministre, vous faites bien de toucher à ce point qui est important, essentiel, parce que le plus souvent, quand on parle d'opérations d'enrôlement, il y a certains qui en profitent, notamment des non-Guinéens pour se procurer ces documents administratifs. Cette fois-ci, vous donnez la garantie que le processus va se passer dans la règle de l'art. Il y a un nouveau président ici, qui s'appelle Général Nommel Dungia. La pagaille ne peut plus passer. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Nous allons mettre tout en place, conformément à ces instructions, pour que les Guénéens profitent de leur prix. Et pour que ceux qui essayent de se mettre de travers et de complotter pour avoir des papiers guénéens et tout, ça ne passera pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Le président veut soulager ses compatriotes. Nous ne voulons pas permettre à des petits malhommes de traverser cela. Alors, les compatriotes, ils vont rester sur place pour l'ensemble de ces opérations ? Bien sûr, ils vont rester sur place. Depuis l'arrivée du président de la République, ils ne bougent plus. Ils sont chez eux, ils restent là où ils sont, et les machines les trouvent là-bas. Et les ambassades se mettent à leur disposition. Le personnel de l'ambassade est formé pour faire l'enrôlement. Donc, ils sont soulagés. Monsieur le ministre, nous tendons à voir la fin de cet entretien. C'est une excellente nouvelle, comme je l'annonçais tout à l'heure. Ce soir, quel est donc le message que vous avez pour l'ensemble de nos compatriotes qui vivent à l'étranger ? Chers compatriotes établis à l'étranger. Par cet acte du chef de l'État, vous avez compris quelle est sa décision vis-à-vis de vous. Quel est son regard sur vous ? Quelles sont ses ambitions sur vous ? Quelle est votre part de refondation ? Je voudrais vous en appeler pour que vous puissiez traduire cet acte du chef de l'État en action concrète pour votre pays. Donc, dans la discipline, dans le respect mutuel, nous allons faire avec vous ce changement et faire cette amnistie du chef de l'État. Donnez à nos compatriotes les passeports dont ils ont besoin, si besoin, pour que tout cela se passe très bien. Et je dois dire à nos partenaires que ce n'est pas une sorte d'amnistie où tout le monde peut faire n'importe quoi. Non ! Cela soulage aussi de partenaires. Beaucoup de pays veulent renvoyer des Guinéens. Nous avons dit qu'on ne renvoie pas n'importe comment un Guinéen depuis que le chef de l'État est là. On ne renvoie pas n'importe comment. Mais, lorsqu'ils ont envie, eux-mêmes, de rentrer chez eux, comment ils pourraient rentrer ? Ils ne pourraient pas rentrer. Maintenant, avec cet acte, avec cette décision du chef de l'État, des Guinéens, vous les voyez tout le temps venir, on a des centaines qui viennent, maintenant, qui rentrent, ils vont avoir leur passeport, et cela va décharger aussi les pays qui ne veulent pas des étrangers. Donc, la décision du chef de l'État résout un problème interne et un problème externe. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Un dernier chiffre, nous avons délivré depuis 51 000 passeports qui ont été confectionnés à partir des ambassades. Et, il a eu des relevés, on les a confectionnés ici, on les a renvoyés dans les ambassades. 51 000. 51 000 passeports. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va terminer avec ce chiffre délivré donc par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, qui était ce soir notre invité. Grand merci à vous, M. le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.